... Et bonjour à tous, c'est Nemi ! Oui je sais, ça fait longtemps et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu de Pixel Maniax, j'ai nommé Chromagun. Alors, j'ai un peu regardé ce que c'est, si vous voyez continue ici c'est juste parce que j'ai démarré le jeu pour vérifier que tout va bien. Et ce jeu s'apparente à être un peu du Portal Like, si vous ne connaissez pas, on va jouer, on va vite fait s'en rendre compte. Donc c'est parti, on y retourne. Je vais t'arrêter là, dans le petit ascenseur avec la petite musique. On peut déjà bouger, c'est ça qui est bien. C'est où il y a sorti. Note that the exit is the part of the wall that looks different from the other parts of the wall. Ouais, ok, bon c'est là-bas. Also, it says exit. Bon, c'est pas marqué exit, mais bon, soit, c'est pas là, on va aller par là. What the fuck ? C'était pas marqué psychologique, hein, sur la description du jeu. Comment ça se fait que je me retrouve dans l'ascenseur, là ? What the fuck ? Non, non, il y a un bug, là, c'est pas possible. Non, non, mais c'est pas possible. What ? Oh, oh, oh. Ok. Ok. Ok, alors, ouais, bon, faux départ. Faux départ, ma faute. J'avais pas vu que, quand j'ai paramétré les touches pour mettre en ZQSD normal, j'avais pas vu que le restart level était sur Z également. Bon, donc, je vais modifier ça et je reviens vers vous. Ok, donc, j'ai mis cette fois-ci le restart sur R, effectivement. Il y avait deux touches sur la même fonction, ça peut pas marcher. Donc, nous, revoilà là ! Franchement, on n'a rien vu. Rien vu ni vu ni connu. Oui, bon, c'est bon. Non, c'est pas là. Je vais peut-être le laisser finir, par contre. En plus, c'est marqué exit, si ça c'est pas beau. Allez, en avant. Donc, s'il s'agit bien d'un jeu qui est un peu du portail-like, je pense qu'on peut s'attendre à d'excellents casse-têtes. Waouh, trop bien. J'ai eu un succès déverrouillé pour avoir tiré. Alors, ok, alors, c'est pas un genre de portal, mais je pense que ça va être à peu près le même système. Ok, donc lui, il est déjà peinturluré. Ah ah ! Donc, il m'empêche de passer. Est-ce qu'on peut pas juste shooter dedans comme un ballon de foot ? J'ai dû oublier de faire un truc. Oh, oui, bah bien sûr. J'ai joué à portal et je suis même pas capable de réagir comme ça, n'importe quoi. Et oui, d'accord, ok. C'est ingénieux comme système. Non, on peut pas... Oh, c'est nul. Non, je rigole. Premier étage fini. Et ouais ! Et contrairement à portal, on monte, on ne descend pas. Non, on peut pas le dépeinturer, quand même, d'accord. Je m'imagine qu'on peut pas tirer. Non, ceux-là, ils sont protégés, évidemment. Voilà. Bon, c'est facile. Mais ça, moi, je me prends bien au jeu, franchement. Et j'ai vu qu'il y a même un mode speedrun pour ce jeu, donc... Bon, je pense que c'est une fois qu'on a fini tout, hein. On a mis le jeu en anglais, mais il y a aussi allemand et chinois, il me semble. Ouais, pourquoi pas. Je suis sûre que je manque des trucs, je sais pas pourquoi. Peut-être pas, mais... Et là, il faut que j'en porte tous en même temps, là. Non, ça, c'était une connerie, je pense. Oui, c'était une connerie. Super. Est-ce qu'on peut arranger les conneries, genre... Est-ce qu'on peut tout peindre, genre... Genre déco version hardcore ? Allez, c'est parti. Voilà, alors aujourd'hui, on repeint en jaune. Wow, 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 wow ! D'accord, ok, bon. Hop là ! Donc en fait, le but, ce n'est pas de nous déplacer, nous, à travers des portails, mais plutôt de déplacer les objets qui nous encombrent pour passer. Je pense que ça peut donner lieu à... de pas mal de petits caisses-têtes. Hop. Oh, bah zut alors, on s'y attendait pas du tout ! Et voilà, problème réglé. La voix, quand même, est assez bizarre. Alors... Non, pas c'est... Ça ouvre celui-là, mais pas celui-là, mais celui-là ouvre celui-là. Oh, il y avait un truc assez semblable à... Ah, j'ai compris. Non, c'est pas mal. Je pense que je voulais pas le faire dans le bon ordre. Monsieur ! Et on continue, c'est juste une découverte. Je pense faire le... Que le premier niveau pour la découverte. Ok, ce qui est bien, c'est que j'ai pas suivi. Euh... D'accord. Et là, je peux pas voir ce qu'il y a derrière, évidemment. Ouais, ça, d'accord. Oh, pardon. Pardon, monsieur. Et ouais ! Et voilà ! C'est easy, franchement ! Euh... Pfff ! J'ai payé combien pour tester votre truc, euh... Alors. Bah oui ! C'est élémentaire ! Oh, bah ça a l'air très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Je me prends bien au jeu. Ce qui est bien, c'est que je sais pas du tout où j'en suis. C'est ça qui est cool. Y a pas d'indicateur de niveau ni rien du tout, donc je sais pas. Oh ! C'est dangereux, votre test, quand même. Il y a même des trucs radioactifs. Tout ça, c'est pas très très clean, hein. Oh, je peux prendre les murs. Ok, très bien. Mais ça a pas l'air de réagir... ...à travers la vitre. Très très bien. Ouais, 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 c'est ça. Genre, je tire dessus, je vais me faire détruire, c'est ça. Ok, mais j'en ai besoin. Alors, on va faire ça. Et apparemment, il va devoir me suivre. Coucou ! Et viens ! Mais non ! C'est trop marrant. Et là, il va être aspiré, en toute logique. Et ouais. Et ouais. Et bébé ouais. Bon, apparemment, j'ai fini le niveau 1. Bon, ça fait peut-être un peu court. Je vais peut-être faire le niveau 2, hein. Peut-être que les choses vont se compliquer. Ouais, trop bien. Par contre, genre, je fais quoi, là ? Je ne peux pas tirer là, je ne peux pas tirer là. D'accord. Ah ! Oui, c'est vrai que je n'ai pas capté ce qu'il disait en anglais. Oh là là ! Le mix des couleurs primaires, ce n'est plus de mon âge, hein. Toi, tu vas où ? Eh bien, oui, forcément. Oui ! Euh, violet et jaune, ça fait quoi ? Magenta, non ? Il est protégé, mince. Wow, wow, wow ! C'est bizarre, tout ça. D'accord, ce n'est pas en bon état ? Est-ce que, genre, non ? Ouais, mais il me faut le deuxième, forcément. Ok. Oh la vache ! Ouais, d'accord, ça va être rigolo, tout ça. Mais Odie, c'est vachement ingénieux. J'aime bien, j'aime bien. Bon, ouais, ça va, j'ai compris, maintenant. Et pourquoi il y a une... Chaque fois, il y a une boule qui ne bouge pas, je ne sais pas. Wow, wow, wow ! Alors, ça y est, est-ce que les choses sérieuses commencent ? Eh oui ! Oh yeah, c'est trop bien ! Alors, comment est-ce que je fais pour... Switch de couleur, par contre ? Eh ouais ! Enfin, peut-être qu'il va m'expliquer. Ineffective. Ok, alors, sauter est complètement useless. Donc, on débloque un succès pour ça, forcément. Trop bien. Alors, encore pour le jaune, ouais, j'ai compris. Mais comment je fais pour Switch ? Genre, d'accord, ok, tout simple. On tape simplement sur 1, 2 du pavé numérique. Est-ce que le pavé numérique fonctionne ? Non, mais les touches de base, oui. Ah, c'est pas très très ergonomique, heureusement que ça va. C'est pas... Ça demande pas de faire des sauts en longueur, donc c'est bon niveau doigté. Alors... Voilà. Voilà. Dommage que j'ai pas de souris... Avec... Plusieurs touches. Sinon, j'aurais configuré ça sur ma souris. Je pense que ça pourrait être bien mieux. Faut faire du orange. Allez, c'est bon, ça, ça va. C'est du niveau facile, quand même. Révisons les couleurs avec Némi. Alors, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire en même temps de la déco. Et ouais. Et nous allons apprendre les couleurs. Mais Némi, elle a besoin aussi de réfléchir, parce que... WAH ! J'avais oublié ce détail ! Il est de quelle couleur, lui ? Il est violet. Raté. Projet de tour. Voilà. Wouhou ! Par contre, j'ai pas de barre de vie, donc je sais pas trop comment on voit les dégâts. Tout de suite, nous allons découvrir ça. Mince. D'accord. OUI ! Succé déverrouillé ! Ah, il faut tout tester, hein. Du coup, ici, je vais éviter de refaire la même connerie, ça serait bien. Voilà. Euh... Bah, oui, 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 oui. Attends. Oh, oui, ça va être compliqué, ça. Et ouais. Et ouais. Forcément. Parce que le bleu et le jaune, si je dis pas de connerie, ça fait du vert. Donc, si je fais du bleu plus du jaune pour que lui se retrouve au milieu, il va être vert, donc il va être attiré par lui. Et lui... Ah bah non, c'est bon, dans ce cas-là. J'ai rien dit, j'avais pas vu que le mur derrière moi était aussi de cette couleur-là. Non. Voilà. Ah, ça pourrait... Ça peut être des bons casse-têtes, tout ça. Voilà. Alors. Alors, il y a un vert que je ne peux pas changer de couleur. Euh... Ouais. Donc, il y a un rouge là-bas que je peux changer de couleur. Pourquoi je ferais ça ? Je sais pas. C'est pas pour celui-là, visiblement. Euh, il y en a. Ouais... Donc, ça, ça m'en fait un. Il en faut deux et trois. Alors, le bleu, il va se couler là. Ah ah ! J'ai un vert qui ne peut pas changer de couleur, hein, mais d'accord. Ah, c'est pas suffisant. C'est juste, mais c'est... C'est dedans. Je peux pas le savoir. Et donc, sur lui... Voilà ! Oula, oula. Alors... A vérifier, mais ici, je pense qu'il y a un succès, hein. Il va falloir tout peindre en bleu, non ? Ok. Bon, je sais pas. C'est bizarre, cette pièce. Bon, bah voilà, les amis. Nous allons nous arrêter là. J'ai déjà fait pas mal de niveaux. Et je pense honnêtement que ce jeu peut s'avérer, à mon avis, très difficile. Parce que le mix de trois couleurs peut permettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de combinaisons. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, pourquoi pas ? Je serais bien tentée d'en faire, pourquoi pas ? Je sais pas. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette découverte avec moi. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !